Récemment j'ai eu la peur de ma vie en faisant cuire un cookie au four, j'ai cru que j'allais mettre le feu. J'ai eu un pompier au téléphone qui m'a beaucoup aidé au passage et qui m'a dit cette phrase qui m'a marqué « Il est plus facile d'étouffer une fumée qui commence à être épaisse que d'éteindre une maison en flamme. » Dans la relation sentimentale, ce que je pense qu'il faut éviter le maximum, c'est de se retrouver avec la relation en flamme. Et dans cette vidéo je vais te partager un comportement particulier que si tu identifies, ça te permettra de pouvoir étouffer le feu avant que ça s'enflamme. Et tu l'imagines bien, si toi tu n'es pas pompier ou si tu sollicites un pompier dans le cadre de la relation sentimentale qu'on pourrait nommer le coach dans l'étiquette que je peux avoir quand je suis sollicité dans ce domaine, la difficulté qu'il peut y avoir à aller éteindre le feu quand la maison est déjà bien enflammée. Le but ici de ce partage c'est de me rendre inutile, moi dans le rôle de coach, clairement, pour que toi tu puisses identifier à quel moment il commence à avoir trop de fumée avant que la maison s'enflamme. Et ce moment-là il arrive particulièrement quand dans cette relation avec l'homme qui t'intéresse, tu commences à avoir le sentiment que tu perds le contrôle et que ça glisse un peu son intérêt, c'est-à-dire que tu as le sentiment que peut-être là il prend peut-être un peu de distance ou peut-être il exprime un besoin mais que tu ne comprends pas forcément même si tu lui dis que tu le comprends, par exemple un besoin de se retirer ou de distance ou de respirer etc. et tu rentres dans une démarche et ce comportement-là que je vais te partager ici dans cette vidéo a vraiment identifié parce qu'il est extrêmement dangereux pour l'objectif de se mettre en relation et continuer à passer des bons moments, dans cette démarche de vouloir le convaincre. On n'est pas tous, et c'est là le point clé de cette vidéo, on n'est pas tous, on n'est pas toutes des négociatrices du RAID. Le RAID tu sais c'est cette unité d'élite qui intervient quand il y a des actions qui peuvent intenter à l'avis de l'autre comme les actes terroristes, comme quelqu'un qui veut sauter de son appartement alors qu'il y a des personnes en bas. Donc il y a des personnes autour qui appellent un chef de la police et qui dit tiens on va faire venir un spécialiste, un professionnel, c'est très important, de la négociation. Et tu sais les négociateurs du RAID, je me suis renseigné pour aussi te partager cette vidéo, ils ont 98% de réussite dans leur négociation, ce qui est juste énorme. Et on les félicite pour ça, bravo, grâce à vous il n'y a pas eu cet acte terroriste, bravo, grâce à vous il n'y a pas un gars qui a sauté dans un centre commercial sur la vitrine en plein milieu du shopping le samedi à 17h, bravo. Mais on oublie un truc, c'est que 100% des personnes qui sont interpellées grâce à une bonne négociation, ils seront tous enfermés dans une durée qui peut être plus ou moins longue, mais ils seront tous menottés, enfermés. Tu vois où je veux en venir ? Quand je rentre en conversation parce que je sens que la relation est un peu glissante, que je ne le comprends plus très bien et que j'essaye, et c'est là qu'il faut identifier ce mot en clé, que j'essaye, je vais te donner des exemples, de convaincre, de négocier, au fond, de lui vendre que la relation peut marcher, mais ce qui va se passer en arrière-plan, parce que là on parle en fait du sous-jacent émotionnel, qui est invisible ou pas, si on est attentif, à chacun de développer cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle, pour savoir justement ce qui se passe en lui, parce qu'il ne dira pas tout, ça c'est un point aussi très important. Donc il reviendra peut-être, parce que j'ai vendu la relation, je l'ai convaincu, j'ai négocié, mais comme les 100% des suspects qui vont être, qui vont éviter de faire ces crimes-là, et donc ils vont être arrêtés, parce qu'après une négociation, on est arrêtés, et bien ce qui va se passer pour lui, c'est qu'il va se sentir enfermé. Il va se sentir enfermé, même s'il est revenu. Et ton objectif, ce n'est pas, je l'espère pour toi si tu veux une relation long terme, parce que je n'ai jamais vu une relation qui fonctionnait comme ça dans le long terme, c'est de ne pas l'enfermer, parce que ça fait un plus-moins. C'est-à-dire que plus je suis content, il revient par ma négociation, moins lui, il ne se sent pas reconnu sur l'impact émotionnel, sur le pète émotionnel qu'il a pris à ce moment-là. Donc il va se sentir enfermé après cette négociation. C'est pourquoi, selon moi, de mon expérience, de mes coachings, mon expérience personnelle, quand j'essaye de vendre, quand je dis j'essaye, c'est vraiment à ta place, je t'inquiète en tant que femme, quand j'essaye de lui vendre, de le convaincre de la relation, je suis sûr d'un truc, je vais donner un impact émotionnel non considérant. Et le pilier principal de l'amour, c'est la considération. Je n'en reviendrai jamais assez sur ce pilier principal. Considération sur le plan émotionnel. Une bonne relation se situe au niveau de la connexion émotionnelle. Donc en gros, comment maintenant tu peux te demander, Vincent, c'est sympa, je comprends le délire, bravo si c'est le cas. Comment j'identifie clairement que je suis en mode négociation ? Eh bien tu vas vite voir, c'est quand il y a des signes concrets qui le montrent, notamment par SMS ou quand tu l'es en face à face, mais ça arrive beaucoup par SMS dans les conversations où on se lâche un peu plus si tu veux. Ça va être quand tu vas parler d'un sujet, mais tu sais, moi je trouve que si, je trouve que ça. Et lui, il va répondre oui mais. Quand il répond plusieurs fois oui mais, le oui mais, ça veut dire non, tu ne me comprends pas. C'est important de capter ce truc-là. Non, tu ne me comprends pas. Et le besoin sous-jacent, c'est j'aimerais bien que tu me comprends. Mais sur le plan émotionnel, sur ma vérité. Du coup, ça lui évite à lui de dire ce qu'il aimerait dire parce qu'il se sent un peu frustré et justement enfermé. Comme après cette négociation du RAID. Donc les oui mais, ça c'est assez important. Il y a aussi, c'est pas ça le problème, ce genre de phrase. Tu vas lui dire, ben voilà, pour moi, j'aimerais bien qu'on se voit plus ou que tu m'envoies plus de messages, etc. Et lui, il va te dire, ben c'est pas ça le problème. Le c'est pas ça le problème, ça veut dire, il y a un truc que j'aimerais te dire mais tu me mets tellement de pression qu'il est impossible de te le dire. Donc j'ai envie du coup de souffler, j'ai envie de me retirer. C'est ça qui va se passer. Ça c'est des indicateurs qui, quand tu les vois, quand c'est clair, là tu t'arrêtes de passer en mode négociatrice. J'arrête de convaincre, j'arrête de vendre. Je vais plus essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui par des questions ouvertes. Dis-moi en plus, j'aimerais plus savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que je sens qu'il y a un truc. Plutôt que d'essayer de pousser du contenu pour négocier, négocier, convaincre, convaincre. Un autre indicateur dans la même veine qui peut montrer que là, il n'a pas envie, si tu veux, de se faire convaincre de ce que tu lui amènes, c'est quand il y a des ponctuations pour terminer des échanges du type, oui chef, oui madame, oui t'as raison. Et tu sais, dans un ton plutôt ferme où tu sens que quand ça arrive, ça te fait toi-même ce malus parce qu'au fond, c'est sa déclaration de comme tu ne me comprends pas, ça commence à m'agacer, du coup je vais répondre comme un bon petit soldat parce que justement, il te voit comme cette autorité qui est encore une fois en train de négocier. Donc tous ces éléments, les oui mais à répétition, c'est pas ça le problème, c'est pas ça que je veux dire ou bien oui chef, oui madame, oui t'as raison. Tous ces trucs-là, c'est l'indicateur que tu ne me comprends pas, j'ai envie d'être compris, arrête de me vendre ta relation, arrête de me vendre que tu es génial, arrête de me vendre que ça va être bien, arrête de me vendre que tu me comprends, c'est pas ça dont j'ai besoin maintenant. J'espère que tu m'as suivi parce que le message ici, c'est se rappeler que dans une communication, dans un échange mutuel, il y a avant tout la considération de ce que l'autre est en train de vivre avant de faire passer du contenu pour promettre des choses, pour montrer à quel point c'est génial d'être avec moi. D'abord, je dois faire en sorte que j'ai bien validé, ça doit être l'intention, elle doit partir de là, j'ai bien validé que je comprends ce qu'il est en train de vivre. Tant que je ne suis pas sûr de bien avoir compris ce qu'il est en train de vivre, je ne pousse pas mon produit, c'est-à-dire que je ne pousse pas mon objectif, que lui, il vienne à moi. Parce qu'au fond, quand je fais ça, si on va encore plus bas en niveau d'abstraction, ce qui se passe, c'est que je suis en train de penser qu'à moi, sauf que la relation, c'est moi, c'est lui, c'est lui et moi. Et en pensant qu'à moi, forcément, c'est une relation qui est unilatérale. Encore une fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux de cette relation ? Je veux avoir mes objectifs à moi ou je veux qu'on se partage des intérêts, des objectifs communs et qu'on grandisse ensemble ? Il y a des questions intéressantes à se poser à ce niveau-là. Donc, pour finir cette vidéo, identifie bien quand tu passes en mode négociatrice du RAID. Rappelle-toi bien que 100% des personnes qui ne vont pas connaître, commettre le crime après la négociation seront quand même enfermées. Tu ne veux pas, je pense, j'espère, en tout cas, ce n'est pas ce que je développe ici dans les contenus que je partage, l'idée d'une relation enfermante, une relation piège. Et si c'est le cas, tant mieux, on va pouvoir encore aller plus loin ensemble. Tu vas pouvoir voir du contenu qui va s'améliorer, qui va répondre de plus en plus aux questions que tu te demandes. Et également, à côté de ça, si tu veux accélérer ta compréhension de la communication entre les hommes et les femmes et surtout comment mettre en place des stratégies qui fonctionnent pour conquérir l'homme qui t'intéresse, je te propose de regarder dans la description de cette vidéo. J'ai créé un programme complètement offert, totalement gratuit, sous forme de vidéo. Donc, tu le recevras par mail. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans la description de cette vidéo. Tu as un petit lien qui s'affiche. Tu ouvres la page, tu rends ton adresse mail et tu reçois directement ta première vidéo offerte qui te montrera les nouveaux codes de la séduction avec les 5 grands principes clés. Je te retrouve de l'autre côté dans ce programme vidéo et également ici sur la chaîne YouTube pour d'autres contenus. Salut à toi !